oh c'est relou ça fait les pecs ou quoi aujourd'hui ouais mais je galère j'arrive pas à les ressentir ça me casse les couilles tu ressens pas tes pecs non en plus je prends bien écarté pas trop près là tu les sens toujours pas si je fais comme ça et si je fais les deux comme ça et un peu plus bas comme ça tu sens si tu sens c'est un mode bizarre ok salut les guerriers et bienvenue sur fitness fusion on est là pour faire des fusions aujourd'hui le thème de la vidéo c'est comment mieux ressentir un muscle on a du mal à ressentir exemple qui mousse petit exemple exemple je m'entraîne depuis six mois j'ai un petit retard pec et quand je fais du développer coucher impossible de sentir mes pecs je sens que mes bras alors que sur le développer coucher c'est les pectoraux qu'on cherche à développer donc on va vous donner les astuces pour pallier à ce problème c'est que chaque fois on reçoit des dm sur instagram d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre l'instagram voilà une exclusion avec trois s et le mec il nous dit à chaque fois en général ouais je comprends pas j'ai du mal à ressentir ce muscle ou ce muscle cette vidéo là on l'enverra à chaque fois et vous faites pareil si vous avez un pote qui a du mal à ressentir certains muscles vous lui renvoyer la vidéo solution vas-y arrêter la banlette déjà de première parce que c'est ça qui fait que vous avez des bras ils sont développés non première solution c'est que déjà si vous avez les bras en points forts ce qui a été mon cas moi j'avais des triceps en points forts c'est possible que vos triceps ils prennent tout le travail sur le développer coucher du moins une grosse partie et du coup eux gonflent et vos pecs ils grossissent mais tout doucement et vous les ressentez pas pour pallier à ça une des solutions ça va être par exemple de varier la prise tu prends un petit peu plus large comme ça tu vas recruter un peu moins tes triceps mais il va falloir quand même faire attention à pas trop écarté pour éviter de tirer sur l'épaule et se faire mal donc pour ça les gars il faut juste connaître sa morphologie donc déjà si vous faites un exercice qui n'est pas adapté à votre morphologie ça peut pas le faire c'est ça donc bien connaître son corps pour ça qu'est ce qu'on peut faire puis mousse www.fitnessfusure.fr on le fait les gars pour 50 euros on regarde la longueur de vos os de votre naine à tu vois la longueur de tout la longueur de tout on avait dit on fait pas ça moi je je le fais pas donc choisissez bien votre coach il va très loin dans les analyses tout doit être calculé au centimètre et le fait de bien connaître son corps les gars ça peut vous permettre de progresser beaucoup plus vite parce que vous allez avoir des exercices qui vont faire progresser alors que si vous vous entêtez sur un exercice qui n'est pas fait pour vous vous allez potentiellement vous blesser plus facilement c'est vrai donc c'est risqué faites bien attention ne serait ce que ralentir votre progression simplement c'est ça au lieu d'aller plus perdre du temps voilà donc si vous voulez arrêter de perdre du temps les gars activer la cloche sur ff tous les mercredis on recentre le sujet on fait des choses efficaces c'est ça donc le deuxième solution qui peut être utile pour vous c'est de d'améliorer votre technique la plupart des cas si le gars ne ressent pas son muscle c'est parce que la technique elle est dégueulasse les gars donc hésitez pas à vous filmer en salle je sais que c'est pas évident pour tout le monde vous sentez regarder juger ce que vous voulez mais les gars en salle bon si vous entraînez pas à basic fit les gars ils sont là pour s'entraîner gratuits voilà ça part vite ici ils ont leurs écouteurs ils sont concentrés dans leur training donc hésitez pas vous posez votre téléphone ils vont pas vous calculer si vous ne savez pas vous analysez on peut le faire ok c'est payant on le fait pour vous sur fitnessfusion.fr si vous êtes en suivi par exemple mais sinon on a aussi une communauté très fidèle très solidaire qui est de tous les guerriers ouais ça c'est sûr discorde tu vas aller sur discorde c'est en description tu cliques sur le lien discorde et ça te ramène direct de star rien à faire voilà il ya plusieurs salons donc prise de masse sèche de stéroïdes prise de stéroïdes donc les gars si vous voulez voir ça foncez c'est gratuit en plus mais après si vous voulez nous aider financièrement sur fitnessfusion vous prenez le coaching faut pas hésiter les gars parce que nous on donne on se donne au maximum pour faire de la qualité sur fitnessfusion mais on a besoin tu vois c'est pas facile faut savoir qu'on se verse aucun salaire puis moi c'est moi absolument tout est réinvesti dans les vidéos et le matériel voilà pour preuve le jeu de loi qu'on a tourné allez la voir si vous l'avez pas vu elle est sur la chaîne elle nous a coûté un bon billet mais quand je regarde la vidéo je suis fier de cette vidéo je suis contente cette vidéo ça c'est ff les gars satisfaction personnelle fait beaucoup de vues n'hésitez pas à la partager les gars mais en tout cas c'est ce qu'on va faire sur fitnessfusion tout ce qui est jeu comme ça musculation voilà c'est ce qu'on aime faire c'est ce qu'on fera les vidéos du mercredi c'est pour vous aider mais les vidéos du dimanche comme ça on faut être présent à 17h oublier pour activer la cloche une autre solution la pré fatigue ou la post fatigue c'est simple ça va consister avant de développer couché ou n'importe quel autre exercice ça peut marcher sur le dos etc vous allez prendre un exercice d'isolation pour isoler vraiment que le muscle que vous les ciblez vous allez le pré fatigué en l'occurrence si c'est avant ou le post fatigué je sais pas si ça se dit pour le terminer sa mère après le développé couché par exemple vous faites poulies vis-à-vis hot que ce soit aux élastiques ou à la poulie en pré fatigue vous allez fatiguer le muscle et donc vous allez recruter plus facilement ou en post fatigue pour aller chercher la sensation et apprendre à le ressentir simplement voilà après une autre solution qui peut être pas mal pour vous c'est de baisser vos charges pour bien ressentir un muscle si vous mettez trop lourd les gars là il ya c'est sûr et certain vous allez utiliser d'autres muscles en force notamment on s'en fout on s'en fout voilà on utilise tous les muscles possibles pour pousser la barre au développement couché mais si vous votre but c'est de faire l'hypertrophie baisser vos charges pour dans un premier temps bien ressentir son muscle et on peut mettre en place par exemple les tempos donc pour bien ressentir son muscle au lieu de faire du 1 1 comme en force on va bien redescendre la barre on va bloquer en bas contraction volontaire sur la montée vous mettez tout ce qui est en place possible mais vous fait pas ça sur toute l'année un mois c'est bon c'est suffisant c'est ça contraction volontaire tempo ça marche ok mais c'est pas le plus important pour prendre du muscle c'est ça mais dans votre place c'est utile donc n'hésitez pas à le faire il reste une dernière solution c'est les répétitions partielles comme moi on m'a souvent c'est l'écouté autour répétition partielle vous fait du développer couché vous voulez sentir que vos pecs vous savez que je mets de côté comme ça il voit quand j'ai fait que tu as des troubles au pecto et en plus on va se mettre de côté comme ça c'est mieux voilà combat de sabre laser dans le pire des cas vous commencez comme sabre attendu vous descendez quand vous remontez jusque ici c'est vos pecs qui vont travailler mais arriver à un certain stade c'est vos triceps qui prennent le relais c'est souvent pour ça d'ailleurs que quand on fait un pr ou même quand on arrive à l'échec c'est pas rare que la personne elle monte jusqu'ici et après le bloc et ça redescend parce que les pecs sont assez fort mais les triceps il lâche ce que vous faites c'est que vous vous arrêtez là et vous redescendez et vous vous restez que sur la partie pectoraux comme ça votre triceps n'est pas recruté et c'est que vos pecs qui travaillent moi ça va marcher sûrement et en plus vous allez pouvoir mettre un peu plus lourd vu que le mouvement est pas complet bon après j'ajouterais même que c'est pas parce que tu ressens pas un muscle qui travaille pas tu vois ah ça c'est bien ça c'est bien de le dire aussi moi je ressens pas mon dos et pourtant j'ai un gros dos alors que je sens vraiment mais pas du tout après ça arrive aussi de pas ressentir pendant la séance mais le lendemain avoir des courbatures les gars mais ouais ça c'est vrai que courbatures ou sensations c'est pas vraiment signe de j'ai du mal à développer ce muscle en particulier non mais souvent si tu as des courbatures le lendemain au dos c'est que tu as travaillé donc voilà les gars dans 95% des cas pour ce problème la meilleure solution c'est la technique assurez vous d'avoir une bonne technique on vous l'a dit en 1 ensuite il y a là les techniques d'intensification qui viennent après le tempo et l'analyse morpho peut-être que l'exercice est pas adapté pour vous donc plusieurs solutions qu'on vous offre gratuitement mais après si vous voulez nous aider n'hésitez pas c'est sûr www.fitness.fr ou qnt on nous soutient intelligemment vous utilisez des compléments alimentaires autant prendre les nôtres qu'on place là vraiment discrètement pour que vous les voyez vous avez moins 20% de réduction sur toute la boutique donc les gars n'hésitez pas ça nous aide beaucoup et puis votre argent vous inquiétez pas il entre de bonnes mains très bien investi et on réinvestit pour vraiment vous faire du gros contenu sur ff et prendre le trône parce qu'il nous est destiné moi je suis persuadé de ça faut qu'on s'assoit à la place d'alex faut qu'on s'assoit à la place de thibaut et si le fitness ça marche pas on fera autre chose crypto monnaie est ce que tu veux mais escort boy bon les gars c'était fitness fusion de la ff vous étiez en présence de pimous et d'idio force et fun j'avais pas montré la bise j'avais bien des bardeurs et tout